Alors là, est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Si on dit qu'il existe une certaine nature humaine, que cette nature humaine n'a pas reçu dans la société actuelle les droits et les possibilités qui lui permettraient de se réaliser. C'est bien ce que vous avez dit, je crois. Si on admet cela, est-ce qu'on ne risque pas de définir cette nature humaine à la fois idéale et réelle, cette nature humaine cachée et réprimée jusqu'à présent, est-ce qu'on ne risque pas de la définir dans des termes que nous empruntons à notre société, à notre civilisation, à notre culture ? De sorte que, est-ce que la notion de nature humaine, vous-même, en commençant, vous reconnaissiez, je crois, qu'on ne savait pas très bien ce que c'était que cette nature humaine, alors est-ce qu'il ne risque pas de nous induire en erreur ? Vous savez que Mao Tse-tung parlait de nature humaine bourgeoise et de nature humaine prolétarienne, et il considère que ce n'est pas la même chose. Alors, vous voyez, je pense que dans l'intellectual domaine de la politique action, c'est le domaine de essayer de construire une vision de une juste et libre société sur la base d'une notion de la nature humaine, et en ce domaine, nous facez le même problème que nous facez dans l'immediate politique action. Pour exemple, pour être assez concrète, une partie de mon activité vraiment a de la Vietnam War, et un bon deal de mon énergie va dans la civil disobedience. Alors, civil disobedience, en les États-Unis, c'est un action undertaken in the face of considerable uncertainties about its effects. For example, it threatens the social order in ways which, let's say, might, one might argue, bring on fascism. That would be very bad for America, for Vietnam, for Holland, and for everyone else. So, there's a danger, that is one danger, in undertaking this concrete act. On the other hand, there's a great danger in not undertaking it. Namely, if you don't undertake it, the society of Indochina will be torn to shreds by American power. And in the face of those uncertainties, one has to choose a course of action. Well, similarly, in the intellectual domain, one is faced with the uncertainties that you correctly pose. Our concept of human nature is certainly limited, partial, socially conditioned, constrained by our own character defects and the defects and the limitations of the intellectual culture in which we exist. Yet, at the same time, it's of critical importance that we have some direction, that we know what impossible goals we're trying to achieve if we hope to achieve some of the possible goals. And that means that we have to be bold enough to speculate and create social theories on the basis of partial knowledge while remaining very open to the strong possibility, in fact, overwhelming probability, that at least in some respects, we're very far off the mark. I don't agree with that. and in a society without class, I'm not sure that we're still going to use this notion of justice. Well, here I really disagree. I think that there is a sort of an absolute basis, if you press me too hard, I'll be in trouble because I can't sketch it out, but some sort of an absolute basis ultimately residing in fundamental human qualities in terms of which a real notion of justice is grounded. And I think that our existing systems of justice I think it's too hasty to characterize our existing systems of justice as merely systems of class oppression. I don't think that they are that. I think that they embody systems of class oppression. and they embody elements of other kinds of oppression. But they also embody a kind of a groping towards the true human, humanly valuable concept of justice and decency and love and kindness and sympathy and so on, which I think are real. Bon, est-ce que j'ai du temps pour répondre? Combien? Deux minutes? Bien, moi, je dirais que c'est injuste. Absolument. Non, mais, bon, je ne vais pas répondre en si peu de temps. Je dirais simplement ceci. Je ne peux pas m'empêcher, contrairement à ce que vous pensez, je ne peux pas m'empêcher de croire que cette notion de nature humaine, cette notion de bonté, de justice, d'essence humaine, de réalisation de l'essence humaine. Tout ça, ce sont des notions et des concepts qui ont été formés à l'intérieur de notre civilisation, dans notre type de savoir, dans notre forme de philosophie, et que par conséquent, ça fait partie même de notre système de classe et qu'on ne peut pas, aussi regrettable que ce soit, on ne peut pas faire valoir ces notions pour décrire ou justifier un combat qui devrait, qui doit, en principe, bouleverser les fondements même de notre société. Il y a là une extrapolation dont je n'arrive pas à trouver la justification historique. Merci.